et bien bonjour à tous bienvenue aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur OMSI de pratique alors aujourd'hui je vais vous expliquer les différents types de fichiers girouettes qu'on peut retrouver sur OMSI alors commencez vous le voulez bien par le principal qui sont les girouettes Anax et sur OMSI ça s'appelle les girouettes Kruger alors ce sont donc les fichiers classiques d'une map les fichiers off classique donc ça ressemble à ça attendez je vais prendre par exemple celui de Grundorf donc vous voyez qu'on a le nom de la carte la girouette par de vous qui s'appelle service trip alors moi c'est la version anglaise du jeu donc ici on vous explique comment ça se passe pour créer des fichiers off donc vous avez une explication en allemand off course qui vous explique comment ça se passe pour donc donc voilà donc ici c'est le nom dont je vous explique nom terminus donc c'est j'ai ajouté intervenus le code ce que vous taperez sur la girouette le nom de la texture ça ne concerne ça ne vous concerne plus vraiment vu que plus personne de jouer avec les mains dsd ou les bus s'affilent ça c'est dommage ça c'est le nom de l'arrêt enfin c'est le nom qui doit afficher dans la girouette enfin dans l'Ibis pardon ça c'est dans l'Ibis ça c'est dans la Girouette Girouette latérale et ça c'est sur l'Ibis 2 bon certains autobus sont équipés d'un Ibis 2 bon voilà exemple de Girouette donc ici nous avons le code à taper c'est dans le zil ça c'est la Girouette sur l'Ibis Girouette affichage sur l'Ibis la Girouette Girouette latérale et Girouette arrière éventuelle fichiers ça c'est alors ça cette partie là le Ptrips phare par TGA ça c'est un exemple que je vous donne c'est pour localiser l'image pour mettre le film ça fonctionne sur les mains dsd et s202 et les autobus compatibles qui ont des systèmes de films bien entendu voilà on va avancer un petit peu si vous le permettez alors attendez je vous montre ici alors ici vous avez donc fait donc écrit add bus stop alors c'est de présenter des arrêts rajouté donc des arrêts à la liste à la liste dans le fichier off mais vous allez voir je vais vous montrer comment on fait les fichiers off très facilement avec un petit programme ça s'appelle off Creator je vais montrer ça juste après vous allez voir c'est beaucoup plus simple alors ici vous avez donc les lignes les lignes programmées dans le fichier off ici c'est le temps de suisse boine off crankenhaus ça ceci c'est la ligne ça c'est ce que ça doit fichier sur la Girouette ça c'est le attendez ça c'est la ligne ça c'est le zil et normalement ben je suis en train de dire une bêtise là ça c'est pour avoir accès directement voilà donc vous savez comment fonctionne l'ibiste sur obzis il suffit de taper la ligne qu'on veut c'est tout voilà donc maintenant je vais vous montrer comment ça se passe comment on crée les fichiers off attendez je vous montre voilà comment créer des fichiers off avec ce petit programme s'appelle off Creator qui est une petite merveille qui vous permet de faire des fichiers off pour vos autobus sur obzis donc ici par exemple on va prendre un test on va prendre toute vie oui donc c'est le logiciel en anglais 1 alors vous cliquez sur crée new pour faire créer nouveau use c'est l'équipe des problèmes on va dire toute aux villes sans guise de test toute ville avec un s super pas grave alors on va mettre test par exemple test test devait c'est un petit plus facile donc ça c'est ce qu'il y aura sur l'ibis les deux colonnes ici c'est pour la gérouette ça c'est la gérouette latérale ça c'est la texture pour le film ça vous concerne pas directement dans le film pour les vales sd 202 savez le petit truc blanc qui font que j'ai fait tourner dans la chronique enfin voilà comment dire afflu je sais plus voilà dans le petit film blanc que vous avez déjà vu sur certaines vidéos sur internet l'ibis du display voir ça vous savez c'est pour certains autobus alors vous cochez ici passenger forbidden pour dire interdit aux passagers ou vous décochez pour dire c'est autorisé donc voilà busto ben là vous venez ajouter vos arrêts de puce qu'on va dire par exemple toutes idées j'invente j'ai un autre toutes idées je sais pas j'invente je vais mettre toutes idées ouais donc ça c'est le long de l'arrêt dans les huisses long de l'arrêt sur dans le système qui indique les prochains arrêts deuxième ligne pour faire l'alternatif et ça c'est parce que c'est pareil les routes alors les routes ça fonctionne de la même façon donc voilà la ligne vous tapez la ligne par exemple on va dire 175 numéro de route on va dire 2 terminus display on va mettre test et là vous cliquez sur l'arrêt que vous voulez ajouter vous appuyez sur la petite flèche et ça le met à droite bien sûr après vous pouvez monter descendre supprimer add new c'est pour ajouter remove c'est pour supprimer voilà donc c'est vraiment un logiciel très complet pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur vous appuyez ici sur débug windows f5 star debugging pour démarrer le débugage pour aller vous dit s'il ya un problème avec bon ici il fait écrit que il n'y a pas de service valide défini donc ça ça veut dire parce que je n'ai pas bon parce que j'ai fait un petit peu de con mais c'est pas grave c'est juste pour dire qu'il n'y a pas de route définie donc voilà donc on ferme alors deuxième système de fichiers qu'on retrouve sur omzi c'est le vol matrix qui pour moi est le meilleur actuellement c'est mon avis bien sûr parce que ce vol matrix vous pouvez faire tellement de choses avec ça que vous pouvez mettre même un peu ce que vous voulez en fait pour faire un petit peu de con avec donc le vol matrix pour faire ça c'est très simple alors j'ai un petit programme ici que je retrouve où est-ce que je l'ai mis donc faites pas attention donc ce que je l'ai mis ce petit programme ah voilà le voici ça c'est un logiciel qui permet alors ce logiciel permet de convertir un simple fichier ordinaire comme je viens de vous montrer en un fichier vol matrix compatible avec les bus vol matrix donc c'est ok alors je vous dis la liste au 405 n2 qu'on voit ici sur la photo juste ici avec du sel d'or flag a fun né au plan n406 le mode vol matrix pour les star 1 et si tarot 1 articulé qu'est-ce que vous avez d'autres comme bus qui utilisent le vol matrix encore je peux vous citer de mémoire les bus qui de vol matrix il y en a quelques-uns quand même donc voilà donc comment ça fonctionne ben c'est simple vous cliquez ici sur deux chouchons alors le ciel est en allemand oui parce que je n'ai pas trouvé d'équivalent en français généralement ces allemands qui nous sont du ciel de bonne qualité les allemands ce logiciel les ont croissé les cartes voilà parce que les cartes hongrois sont personnellement je trouve bien meilleure que les cartes allemandes que les hongrois je sais pas ils ont un talent pour ça c'est pas possible donc voilà donc on va prendre par exemple le groupe d'or bah oui c'est un fou donc voilà alors si j'avais donc la liste de tous les terminus vous pouvez constater alors vous avez vu qu'ici on peut venir ajouter des petits symboles donc stram and band ça je suppose que ça veut dire métro aéroport café tasse bon voilà je pense que vous avez compris que ce sont des petits symboles qu'on peut venir ajouter ça c'est pour je n'ai jamais essayé cette fonctionnalité là donc je ne vais pas vous dire à quoi ça sert ça c'est pour mettre les phénomènes négatif ça je trouvais ça sympa bah oui invertir script écriture négative je pense je suis pas sûr de la traduction liste n'est peut-être pas en service et c'est donc pour enregistrer vous fait 3 2 chouchon et vous dites où vous voulez le mettre vous nommez par exemple qu'on doit s'appeler test par exemple et voilà c'est enregistré et vous pouvez se remisez avec puisque ça convertit le fichier offre classique donc les anax ou les kruger sur des idées dans le fichier dans un fichier compatible avec les deux bus vol batterie que vous pouvez utiliser sans problème donc voilà ensuite ils avons donc un autre système de chico est s'appelle les jouets de bus alors là c'est un petit peu plus c'est un peu autre chose parce qu'on peut s'amuser à faire un petit peu tout et n'importe quoi alors le fonctionnement de ces jouets c'est très simple ce sont ces affiches et j'ai envie de mâcher là c'est un fichier excel vous pouvez avoir tous les pictogrammes avec les les avec les chiffres les lettres les sont différentes polices vous voyez que ce sont on peut s'amuser avec ça donc voilà pictogrammes et donc la saison ils sont les différents pictogrammes qu'on peut avoir je vais bouger un petit peu pour vous montrer on va voir toutes sortes de pictogrammes que vous constatez on a vraiment on peut faire ses propres pictogrammes si on veut donc comment ça se passe pour c'est vrai je vais vous montrer rapidement alors imaginons par exemple à prendre je sais pas moi on va prendre on va inventer lynch on va mettre 12 donc vous faites un copier-coller de ce que vous voulez en fait 12 on va prendre 12 par exemple pictogrammes il va prendre je sais pas on va prendre par exemple ça non ça c'est trop attendez qu'est ce que je fais je fais des bêtises je ne sais pas alors je sais pas du tout comment attendez parce que j'ai fait une petite connerie voilà alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut pas dépasser la bande rouge ici pas dépasser les petits points noirs et pas dépasser les bandes jaunes donc vous devez mettre tout votre fichier sur une seule ligne comme ceci donc je n'ai pas j'avais vu un tutoriel en français qui expliquait comment on fait je vous mettrais des dutiles je vous simplement vous montrer comment on réalise sur excel c'est un petit peu plus compliqué à faire en vrai donc voilà je suis pas encore très bien maîtriser le fonctionnement on va prendre par exemple ça en test attendez voilà on va prendre tout ça juste pour faire un test duquel ça tient dans l'encadrement là donc sur omzy ça vous mettra donc tout ça le petit bonhomme avec le bus excusez moi j'ai un peu d'accord donc voilà alors après il suffira de le mettre dans un bloc note attendez je vais vous avez vu que j'utilise beaucoup j'ai vu de suite donc après il suffit de copier coller dans un bloc note et après j'ai pas compris faut remplacer les espaces par des plans puis après il faudra enlever tous les arbres basse lui de parler enfin bref je vais vous donner le tutoriel qui vous explique mieux que ça parce que vichier bus je ne sais pas bien vous expliquer comment ça fonctionne mais je suis pas un spécialiste donc voilà je suis pas un spécialiste des vichiers bus voilà et nous avons aussi enfin à 3 à nous c'est un autre style de gérouette qui est le mobitech alors le mobitech c'est un petit peu différent parce que ça fonctionne sur une forme de fichiers sur une forme de fichiers TGA j'ai un peu compliqué j'ai pas très bien compris comment ça fonctionne mais en gros c'est compatible avec des autobus pour l'instant le volvo 9900 et le solaris 2015 mobitech alors les fichiers bus quels sont les autobus compatibles alors il y a ma liste à ma connaissance il y a le t-don c12g le sort sd sc 10,5 le carosa b951 un truc comme ça il y a le carosa city bus le Renault Carosa Agora S pour les puristes pour les amis français qui ne qui ressemble qui trouvent que ça ressemble à l'agora alors qu'en fait un agora c'est comment dire c'est un puce qui était complètement surbaissé enfin je ne sais pas si en france il y a des agora avec des bus un peu sur avec des marches du relevé je ne sais pas donc voilà donc voilà et enfin j'ai découvert à quelques temps un autre type de gérouette s'appelle les gérouettes handover alors ça c'est un nouveau système que j'ai pas encore très bien pigé comment ça fonctionne mais en gros ça fonctionne un peu comme les mobitech c'est d'après ce que j'ai compris donc voilà attendez je vais vous montrer j'ai encore la documentation sous les mains même si j'ai rien compris du tout à cette documentation qui est en anglais donc attendez je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble donc ici j'ai un petit tutoriel qui explique comment on fait les fameux gérouettes handover qui est un nouveau système de gérouettes je vous montre simplement à quoi ça ressemble ça ressemble à ça alors pour l'instant il n'y en a que sur un seul bus de Nice environ 400 qui est un autobus anglais avec conduite à gauche donc voyez ça permet de faire des gérouettes beaucoup plus réalistes comme vous pouvez le constater donc voilà donc là c'est l'image préparée quand elle a été faite sur l'ordinateur et ça c'est le bus ça c'est l'image par défaut qui met donc à la dépasse voilà donc je vais vous montrer l'autre manuel qui vous explique comment on ajoute un thermos indépendant alors je vais vous traduire j'ai pas encore essayé de faire ça sur Ombi mais je vous fais que vous traduire ce qui fait écrit comment ajouter un gérouette de thermos indépendant sur une ligne de bus donc ici alors on ouvre le fichier off qu'on veut on va en utilisant quelque note pad je vous conseille franchement parce que c'est un très bon logiciel c'est un très bon équivalent pour notre note et en plus il est vachement bien foutu donc vous recherchez après la cible du thermos donc ça doit être un truc comme ça c'est un garden pire japon voilà ici au milieu une garden pire faut aller sur la code terminus donc voilà en gros si j'ai bien compris si j'étais pas de bêtises avec le fonctionnement de ce machin on doit ajouter un nouveau thermos avec un code inutilisé avec le format suivant nous devons noter le nom du nouveau thermos en sélectionnant pas les passagers à transporter ils n'avaient rien à dire cette fois voilà donc ici on vous explique 21 donc ici 21 c'est le numéro de code du nouveau thermos un one garden pire c'est le texte qui doit apparaître dans l'écran de sélection des leads regardez ici un garden pire voilà code to read by script donc voilà donc je pense que c'est même moi j'avoue j'ai un peu de mal à comprendre comment fonctionne ce système addover qui est un nouveau système donc voilà ça permet d'avoir des résultats comme si je vais vous zoomer parce que c'est pas très visible attendez je vais vous montrer ici ce que ça donne en zoomant un petit peu voilà garden pire via suntong earth and sun nano hands voilà donc voilà ici c'est plus parlant voilà donc ça vous montre étape par étape pour avoir ça donc garden pire one one vous devez faire dans le code dans le comment dans le fichier off pour la décision vous devez faire comme ça à thermos bon ça c'est classique 21 donc ça représente le numéro de code zil un garden pire donc ça c'est le nom thermos un 11 je suppose ça correspond à l'espacement et un gp.apnp ça correspond à l'image je pense mais voilà ça correspond à l'image l'image qu'il y a là donc voilà si vous voulez par exemple mettre j'envoie d'alternative comme celle-ci mais il suffit d'ajouter encore une image en plus ici un gp1.bmp et si vous voulez encore mettre une image en plus un gp2.bmp donc ça n'a pas l'air d'être si compliqué que ça en allait donc voilà donc bienvenue compris que ici donc cette partie-ci attendez je vais vous donner est-ce qu'il y a un petit outil ici pour vous montrer alors si c'est pas Adobe Reader c'est un autre logiciel équivalent c'est Sumatra PDF Reader qui est gratuit que je vous conseille parce qu'il est vraiment bien il est très léger il fonctionne vraiment bien même s'il a un petit peu l'envoyer le pdf mais si on ne s'en va donc voilà donc en fait après le 1,11 vous de mettre les fichiers dans l'ordre que vous voulez que ça passe en fait voilà vous pouvez juste que 4 images différentes pour donc l'apparence voilà donc apparemment ça n'a pas l'air bon voilà j'espère que ce petit tutoriel consacré aux différents fichiers vous aurez plus sur OBSI n'hésitez pas à commenter, à liker et à me faire part de vos éventuels commentaires d'ici n'importe où bien tout le monde on se retrouve très bientôt prenez aux vidéos pratiques aux vidéos pratiques bonjour tout le monde et bien au revoir tout le monde bye